... Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a initié de nouvelles dispositions relatives à la sécurisation des aéroports du monde. Elle incite aux États, dont la République du Sénégal, de lancer un vaste plan de mise à niveau de son dispositif sécuritaire dans ses aéroports. C'est à cet effet que la société ABS est créée en 2002. Elle s'est fixée la mission d'accompagner l'État du Sénégal dans ses ambitions, de faire de l'aéroport Sédar-Senghor un hub aérien et de l'installer définitivement parmi les aéroports qui répondent plus à la sûreté et aux dispositifs sécuritaires par les réseaux de contrebandes et des malfrats. Pour relever ce défi, la société ABS a déployé une logistique de dernière génération dans un cobus adéquat au transfert des passagers, du personnel navigant, des compagnies de transport aérien entre les aérenefs et les différents terminaux, ainsi qu'un personnel qualifié et certifié par des ingénieurs allemands de contrat cobus industrieuse. L'organigramme de la société est ainsi établi. Le directeur général, son assistante, les conducteurs, les superviseurs, les techniciens, les laveurs et les veilleurs, ce qui donne un effectif de 47 travailleurs qui sont tous engagés à durée indéterminée. Au lendemain de son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall lance la traite des biens mal acquis. C'est ainsi que la société ABS et AHS ont été placées sous administration provisoire, car supposée appartenir à M. Karim Ouad. Le cabinet bécaïsien a été désigné pour administrer provisoirement ABS sous le magistère de M. Abdoulaye Diouf. Au terme d'un long feuilleton judiciaire, l'État du Sénégal obtient gain de cause et hérite les sociétés ABS et AHS dans son patrimoine. Cette décision de justice, qui devait être un ouf de soulagement pour les travailleurs, devient malheureusement un pire cauchemar. En effet, ces travailleurs ont capitalisé plus de 14 ans d'expérience sur la plateforme aéroportiaire, à la grande satisfaction de tous les acteurs de celle-ci, avec une grande expertise des normes de sécurité et de sûreté. A préciser que ABS est la première société de transport de passagers utilisant des bus de marque Cobus dans la zone UEMOA, ce qui leur a permis de former leurs collègues du Mali, du Niger, du Bénin, etc. Ces travailleurs, qui espéraient continuer à accompagner leur nouvel employeur, qui est l'État du Sénégal, pour un transfert réussi à AIBD, se voient contre toute attente expulser Manu Militari le 30 juin 2016, à 0 heure pile, en pleine activité sur les aires de trafic par la gendarmerie, sur injonction de Mme Maïmounen Doisek, ministre des Transports aériens, et Pape Mayel Diop, directeur des aéroports du Sénégal. Il convient de signaler qu'à ce jour, aucun document ni préavis n'a été notifié à notre administration provisoire. 48 heures après notre expulsion, nous avons été conviés à une rencontre dans un restaurant de l'aéroport situé à la zone frette par une délégation envoyée par la première dame de la République du Sénégal, Mme Mariem Faisal. Elle est composée de M. Malik Shek, frère de la première dame, chef de la délégation. M. Youssou Diop, protocole au salon d'honneur. Cher Amethi Diandiaï, alors directeur de ASS. M. Doudou Diop, retraité de SHS, représentant du SUTAS. M. Seydina Diong, retraité de AHS, représentant du SUTAS. M. Leïti Douf, délégué du personnel de ABS, représentant du secrétaire général du SUTAS, M. Alassane Doï. La première dame, par la voix de Malik Shek, nous a témoigné sa compassion, son soutien total et indéfectible au plus haut niveau pour un règlement définitif de cette situation pénible des travailleurs par le redéploiement dans d'autres structures de la plateforme aéroportière compromis par le directeur des transports d'alors, M. Matiako Fessane. Au terme de son message, M. Malik Shek a remis au nom de la première dame un billet d'avion pour la Mecque et une somme de 200 000 francs par argent pour faire face aux dépenses de la fête de corité 2016. Depuis lors, nous n'avons aucune nouvelle ni de la première dame, encore moins de son frère. Et nos multiples correspondances sont restées sans suite. A partir de ce moment, nous vivons de difficiles situations. Nos familles sont disloquées, nos enfants excluent des écoles, sans compter les problèmes de location que nous avons avec nos bailleurs, dont les conséquences deviennent de facto l'expulsion de certains d'entre nous. Nous avons le sentiment de subir un acharnement qui ne dit pas son nom. Le premier acte du directeur général, M. Papmaïel Diop, était de s'attaquer à notre société. Nous avons aussi connu avec lui des arriérés de salaire de 1 à 2 mois avant que notre expulsion en faveur de Sénécartho ne soit actée. Une société privée à la plage de ABS, société spécialisée avec plus de 14 ans d'expérience et appartenant à l'État du Sénégal. Il convient de signaler que les ADS devaient plus de 2 milliards à ABS. Une somme qui pouvait être destinée à soulager la souffrance des travailleurs. La société AASS, sous le magistère de Cheikh Ahmed Dijaniyay, qui avait contracté la location de l'engin de transport de passagers à mobilité réduite, doit au moment de l'expulsion 36 millions, soit 2 millions par mois. Une somme aussi qui devait servir à soulager les travailleurs. Il est à mentionner que ce même engin continue à officier à ce jour aux deux AIS. Nous alertons sur l'injustice dont nous sommes victimes, car nos collègues de la société AHS, visés par la même décision de la CREI, continuent de travailler sur la plateforme AIBD. Après 4 ans sans salaire, sans couverture médicale ni travail, nous estimons avoir été abandonnés par l'État du Sénégal pour le transfert au profit d'un privé, en l'occurrence Sénégal Tour. Nous terminons par interpeller les plus hautes autorités de ce pays, en l'occurrence le président Macky Sall, pour un règlement définitif de nos arriérés de salaire et de notre redéploiement dans d'autres structures de l'État compromis. Sous-titrage ST' 501